Ça marche ? Ok. Bonjour et bienvenue dans Nathalie Bourmage. Bonjour Rock, tu es un peu de l'incarnation de l'homme prévu, donc merci pour les 5 prochaines minutes d'interview. Merci à toi de m'inviter, merci à vous de m'inviter. Monsieur Rock avait en fait bien plu de 5 minutes. Alors première question, quels sont les codes du coffre ? Les codes du coffre ? Mais je ne te les donnerai pas. Il y a des vieilles épis un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui me prouve que j'ai le vrai genre en face de moi ? Parce que tu es partout à la fois. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans le vrai vieille épis ? C'est vrai ça ? Question suivante, les codes du coffre ? Noé. Tu as eu le temps d'aller à Los Angeles pour rencontrer Snoop Dogg. Oui. Donc racontons un peu cette rencontre. C'est le pape pour moi de l'hip-hop. Quand j'ai commencé à aimer le hip-hop et le rap, il était déjà là. Et le mec représentait déjà tellement de choses, a bercé tellement de choses pour moi. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai la chance de pouvoir travailler avec des artistes, c'est l'ambition de chacun. C'est toujours travailler avec tous ceux qui te fascinent, tous ceux qui te font rêver. Et moi, Snoop, il me fait rêver. Et il continue de me faire rêver, même maintenant qu'on a créé ce titre ensemble. Et puis la rencontre avec lui, elle était un peu space-walking, parce que le mec est dans un autre monde. Il n'y a pas exactement les mêmes codes, ni les mêmes lois de fonctionnement que nous. Mais le personnage est attachant, parce qu'il est très, très cool. Et j'ai rencontré quelqu'un de, finalement, très dispo et très à l'écoute. Et en fait, bizarrement, il a choisi des choses que je n'avais pas prévues pour lui. Et il a été très déroutant. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il a l'air qu'il allait être tout le temps en stone. Mais en fait, le mec est très à l'écoute. Et en fait, il se rappelle du moindre détail, il se rappelle de la moindre chose. Et je remercie les gens qui m'ont permis de faire ça. Parce que concrètement, quoi qu'il arrive, c'est une des choses dans ma vie que j'avais envie de faire. Et ça, c'est fait. C'est fait. Mais alors, comment justement, tu l'as rencontré une fois quand il est dans ton club, et puis vous en avez parlé à l'aise, c'est lui qui est... Les clubs sont un moyen d'accéder, d'engager la discussion. Mais ça se limite à ça. Ensuite, aucun artiste ne prendra jamais le risque de mettre son nom, ni son travail en jeu, sur un projet, s'il considère que le projet n'est pas de qualité. Alors ensuite, tu rentres dans une partie séduction, d'échange de mails, tu renvoies des informations. Et ça prend un peu de temps. Mais quand les artistes flashent sur le projet, et qu'ils commencent à aller en studio, à poser des voix dessus, etc. Et tout, il se passe vraiment un truc magique. Voilà comment ça s'est passé. L'introduction, c'est comme si à la sortie de cet entretien, tous les deux, tu me disais, j'ai un truc à te faire écouter. Et puis moi, je te disais, j'ai une musique à t'envoyer. Et tu me disais, je chante. Et qu'on fasse un truc. Ça se passe comme ça se passe avec toi. Ça s'est passé de la même façon. C'est très informel au départ. Et à la fin, ça fait une belle histoire. Ouais, c'est bien. Et... Et quélicone, non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré et que tu aimerais rencontrer ? Mais évidemment, Jean-Rocq les a tous rencontrés. Tous ? Oui. Sauf. Quand j'étais ado à Gamma à Toulon, je rêvais de rencontrer Gainsbourg. Je suis arrivé trop tard. Je ne rencontrerai jamais Serge Gainsbourg. Il y a plein de gens avec qui j'aurais rêvé de faire un live de Gainsbourg ici. Ça ne se fera pas, malheureusement. Michael Jackson, je suis passé pas très loin. Et moi ? On ne m'oublie pas, moi ? Par contre, j'ai eu beaucoup de chance avec beaucoup d'autres. Avec Lady Gaga. Ouais, j'ai eu Lady Gaga qui a été... Et moi, et moi, et moi. Qu'est-ce que ça fait penser à l'époque de notre premier pas ? Je faisais des reprises de Serge Lama, d'écrivain. ...avec des, 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 des... Jean-Rocq et moi ? Il ne faut pas avoir tout le monde. J'en ai eu des pas mal. Bon, ce reste tout, là, à l'étage, à la Joïla, j'ai fait un dîner au printemps avec Francis Ford Coppola. Bon, j'ai déjà dîné dans la voiture de Francis. Et tu t'intéresses un peu au cinéma ? Je m'intéresse au cinéma. Le cinéma, c'est la vie. C'est l'essentiel, le cinéma. Je ne sais pas qui n'aime pas le cinéma. On n'a peut-être pas tous le même cinéma, mais je crois qu'on a tous besoin, à un moment, de déconnecter. Je ne connais pas beaucoup de choses qui vont déconnecter, comme d'aller au cinéma ou de regarder un bon film chez soi, dans un bon contexte, c'est pas mal. Et toi, tu te vois à qui t'as, un jour ? Celui qui te dit qu'il ne se voit pas acteur est un menteur. Dans cette pièce, on est quatre pour l'instant, et on peut être plus, j'espère, d'ici pas longtemps. Mais tout le monde, à un moment, rêve de laisser une trace. Alors voilà, je vous explique. L'intensité de cette rencontre mérite que je vous en extrais, mes chers amis, la plus pure des essences. Alors faites-moi confiance et suivez le guide. Je garde une petite French Touch. C'est mignon avec ta voix qui est assez rock. On n'oublie pas le code, hein ? L'album s'appelle Music Save My Life. Car, mes chers amis, si nous sommes ici, c'est pour percer les mystères du coffre de M. Jean-Rolle. Alors regardez-moi, je charme, restez attentive. Et hop, le charme au pet. C'est gentil, mais ça me touche, merci. C'est pas pour ça que je lui ai donné les clés, hein ? Ah non. C'est pas l'hippopette. En plus de ça, Arthur, mon cadreur, semble lâcher prise. Tu filmes ? Yes. Bon, Jean, va falloir que tu me donnes les clés du coffre. Il faut que je te dise un secret. Alors, il faut que tu saches que mon prénom, c'est Jean-Roch. C'est un prénom composé, avec un petit tiré au milieu. Ah oui ? Tu peux pas m'appeler Jean. Moi, je peux pas t'appeler Ma. Na. Je peux pas. Je peux pas t'appeler Nat. C'est Nathalie. Non, non, sérieusement. C'est vrai ? Mais c'est pas un... Même en diminution, on dit pas Jean. Ah non, non. Moi, Jean, je... En fait, c'était mon... C'est simple. J'ai eu la chance d'avoir un prénom composé et difficile et qui, quelque part, est devenu aussi ma marque parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils m'appellent pas mon prénom et c'est pour ça que j'ai envie de te... Caramba ! Surtout, on a un peu cette fibre régionale et on défend un petit peu notre culture. Cette interjection, il l'entendit. Et nous parlons du Sud. Ouais, ça fait pas mal. J'adorais. Mais toi, t'as commencé donc à Toulon. Oui. Et tu as ouvert ta première boîte. Enfin, tu as repris la boîte de... En fait, je me suis retrouvé un petit peu dans la vie active très jeune. J'avais 16 ans. Donc, c'est de mon père. Et puis, j'ai essayé de me rendre utile puisque ma mère avait tout à gérer et face aux créanciers, à tout ça. Et j'ai essayé de faire les choses comme je pouvais. Et je me suis retrouvé dans une situation où mes parents avaient un restaurant qui avait une licence fiatre, donc une fermeture tardive. Et avec une bande de copains, je me suis dit, bon, on va peut-être... On va peut-être essayer de faire un truc. Je vais peut-être... Je vais essayer de faire un club. Mais quand t'as 16, 17 ans, faire un club, c'est un peu compliqué. Les gens te suivent pas, te font pas forcément confiance. Mais moi, j'étais dans l'univers du sport, du football, qui sont mes valeurs. Le sport, pour moi, c'est ma culture. Et donc, j'ai fait ce club-là. J'imaginais pas du tout que ça pouvait être un jour un de mes métiers, une de mes passions. Et j'imaginais surtout encore moins avoir du succès. Mais je me disais, si je fais ça pendant 6 mois, 1 an, peut-être que je vais pouvoir un peu éteindre les incendies et en tout cas essayer d'être utile. Quand on a dit ça, eh bien, on a tout dit. T'es un peu le capitaine d'un bateau. T'as une arme au crou autour de toi. Est-ce que t'aimerais bien aujourd'hui remercier quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'ont réellement aidé pour devenir ce que tu es aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un, tu voudrais remercier ? Moi, je remercie ma mère, ma première fan. Mais toi ? La personne pour moi qui est essentielle à mon succès, parce que les gens voient toujours la partie immergée de l'iceberg et rarement la structure. C'est mon frère parce que j'ai la chance d'avoir mon frère qui est mon meilleur ami, qui est la personne avec qui je m'entends le mieux. Quand on a dit tout ça, on a tout dit. Concrètement, si ce succès est autant le sien que le mien. Mais diriger un bateau, c'est aussi un travail de chaque instant. Oh, flûte ! J'ai oublié la clé entre ces messages familiaux et cette main de faille. Non, mais t'as un secret quand même pour garder la forme. Moi, je crois au travail, la passion. Mais moi en moi. Un secret de beauté ? Cette scène est accélérée, vous comprendrez pourquoi. Un secret de beauté reste un secret. Soyez naturel, élégant, distingué, à l'écoute, polie. Voilà d'où germe la beauté. Et surtout, exposez-vous à la... La lumière. Mais comment vais-je faire pour ouvrir ce caramba de sapes à l'hippopède de coffre ? Bon, allez-tu me passer le code du coffre ? Parce que tu me fais des compliments et tout. Tu penses... C'est définitivement... Démasqué. Définitivement, c'est le sort de... Bref. Tu étais partie pour une carrière de footballeur. Oui. qui s'est arrêtée prématurément. Mais tu t'es un peu réconciliée justement avec ça, parce que t'as fait un rythme, un canophilite, qui est devenu l'hymne national. C'est ma première sélection en équipe de France. Ma première et seule sélection en équipe de France. Wouhou, pas mal ! Est-ce que tu t'es réconciliée avec quelque chose, justement, comme avec canophilite, avec ce nouvel album ? Alors le rap game, la nightlife, c'est une guerre qui se manistège par la paix. Mais ce qui compte, c'est que... En fait, pas mal d'événements dans ma vie ont fait que c'était le moment. Le moment ? Il a dit le moment ? Mais oui, M. Jean-Rocq, c'est le moment d'ouvrir ce fameux coffre et de me dire ce qu'il y a derrière cette satanée porte. Justement, ta prochaine scène, c'est quoi ? Ma prochaine scène, elle est à Shanghai au mois de décembre. L'intensité, Jean-Rocq, c'est le décrire. En un mot, je vous le dis, le chaud, c'est intense. Le trac, il est magnifique. Et là, Jean-Rocq me fit le plaisir de m'offrir un cadeau inestimable, mais surtout, sans prix. Pour m'a donné une technique, tu regardes un point, tu regardes quelque chose pour masquer le trac, tu fixes un point, tu lâches plus le point. Bah, l'hiverne ! Bon, le code ! Je crois pas. Je crois pas. Toujours pas. Tu les as oubliés, en fait, c'est pour ça. C'est un peu ça, mais j'aurais envie de parler avec toi. Est-ce qu'on aura la chance en l'heure de voir Jean-Rocq à la guitare acapella ? Oui. Non, tu sérieusement, c'est vrai ? Moi, franchement, c'est un des choses que j'aimerais faire. Attention, scoop à suivre dans mes prochaines aventures. Revenir à la source, à la base et aux valeurs, ça... ça installe, ça installe, ça crée une connexion avec les gens qui, 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 comme dit Ayo, la beauté est un feeling. Après la sortie de l'album, je diffuserai sur Internet, sur le Facebook et tout, des extraits de la chanson, de l'embryon de la chanson quand elle a été faite guitare, piano. Parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on peut arranger, on peut tout arranger. Même les côtes du corps ? Mais j'ai tellement envie d'avoir ces côtes. Sinon, je ne pourrais même pas rentrer au véhicule. Je suis sûr que tu pourras rentrer et puis, je ne t'ai pas dit que je ne te les donnerai pas un jour. Mais j'avais plutôt envie qu'on parle. Et en attendant, est-ce que tu peux nous donner un top 5 de musique que tu écoutes en ce moment ? de Rihanna Évidemment Cali Narisse L'album de Justice, je l'aime beaucoup. Nos amis Justice L'album de Solvay Notre chouchou Solvay C'est Maroon 5 Et en 5, Maroon 5 Et maintenant, le combre. Tu t'es enfin décidée ? Ouais, je suis décidée. Ça y est. Bon. Tu sais quoi ? Tu as été plutôt cool et je pense que c'était bien de finir sur une bonne note musicale. Puisqu'on parle de musique. Tu sais, cette porte, elle a une histoire. Ouais. C'est la musique. Et donc, il faut lui parler en musique et puis elle s'ouvre. C'est ça, le vrai secret, la vraie histoire du bien-être. Et maintenant, je peux vivre sans toi Et maintenant, je peux rire sur toi Pourquoi ? J'aime Nathalie pour nos images Vous avez suivi une nouvelle aventure de Nathalie pour Maje ! J'aime Nathalie pour C'est la vie.